Sous-titrage Société Radio-Canada L'école ménagère de Saint-Germain-Village, 1956 Silence ! Rationaliser, mesdemoiselles, il nous faut rationaliser. Et pour cela, il nous faut de la méthode. Vous le savez à présent, les tâches ménagères, les courses et la cuisine sont de la responsabilité principale de la femme. C'est pourquoi nous aborderons aujourd'hui la grande question de la poussière. A vos plumeaux. L'économie du geste et l'efficacité, voici ce que nous recherchons. Votre temps est précieux, tout comme il l'est pour votre ménage, votre futur mari et vos futurs enfants. Sylvie, plus vif votre poignet. Catherine, n'appuyez donc pas tant. Vous allez griffer ou pire, user la surface de l'étagère. De la légèreté, de la constance. Pensez à ce que les sciences domestiques vont faire pour vous. Paulette, c'est bien mon petit. Votre coup de poignet vous trouvera un bon mari. Ben tiens. Catherine, il me reste une demi-sibiche. On la fume ensemble avant le déjeuner. Super. Je te raconterai ce que Bertrand m'a proposé. Il a décidé de... On reste concentré, mesdemoiselles. Catherine, tenez-vous droite. Une posture avachie et signe de désordre intérieur. Et nous n'aimons pas le désordre, n'est-ce pas, mesdemoiselles ? Voilà, Paulette. Parfait. Vous êtes en voie de recevoir le prix de fédologie. Prenez exemple sur votre camarade. Son coût de plumeau est mesuré et régulier. Vous allez pouvoir sortir les balais. Décidément, elle n'est pas à la page. On dirait qu'elle n'a jamais vu un aspirateur. Aspirateur ? Mon Dieu, mais quelle horreur ! Vous n'y pensez pas, Sylvie. Pensez à la consommation électrique de votre foyer. Comme je le dis toujours, la vie humble aux travaux ennuyeux et faciles est une œuvre de prix qui vaut beaucoup d'amour. Verlaine parle d'amour et non d'électricité. Votre corps est la meilleure machine qui soit. Son prolongement, le balai, vous permettra d'atteindre la perfection et de traquer sans relâche les minons, les débris et les miettes. Un aspirateur, qu'elle sottise ! Vous avez sur vous tout ce qu'il faut pour être une parfaite ménagère et former une famille heureuse. De l'électricité ? Non. De l'huile de coude ? Oui. Mesdemoiselles, à vos balais ! Bien. Tout travail doit d'abord être préparé intellectuellement. Comment allez-vous procéder ? Sylvie ? Euh... Je commence ici et je finis là ? Et ? Et ? Euh... Et l'on fait les coins. On caresse le sol. Le balai reste bien sur la surface. Non, Catherine, ne levez pas votre balai comme une drute. Vous allez me remettre toute la poussière en suspension. Vous verrez quand vous serez mariée et en charge de votre intérieur, vous remercierez Mme Lambert et l'école ménagère de Saint-Germain. Ah, si seulement elle pouvait canner, ras-le-bol des balais. Chez moi, c'est Bertrand qui passera l'aspirateur. Et moi, j'irai danser pendant ce temps-là. Bien, mesdemoiselles, la leçon est finie. Vous pouvez ranger vos balais. Petite pause récréative. Je vous attends dans un quart d'heure pour notre cours d'économie domestique. Nous allons calculer le coût moyen d'un repas par personne et par an. Non, 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 ne me remerciez pas. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit Bertrand ? Il va venir me prendre avec la quatre chevaux et on va écouter du jazz à Rouen. Veinarde ! Moi, je vais faire chez les parents ce que je fais ici toute la semaine. J'en ai marre. Moi, ce que je veux, c'est être hôtesse de l'air et passer au-dessus de la tête de Mme Lambert. Ben, c'est mal parti ma cocotte. Tu feras le ménage dans l'avion puis à la maison. Parce que tout ça, c'est parti pour durer. Avec les voix et la participation de Vanessa Ferry Une réalisation Les Vases Communiquants Merci d'avoir regardé cette vidéo !